Musique Bonjour à tous. Les enterrements sont évidemment des moments de grande tristesse, parce que nous sommes là avec des familles, et ces familles viennent de perdre un de leurs parents, un de leurs proches. Et pourtant, c'est dans ces enterrements que l'on peut parfois apporter une vraie parole d'espérance et de paix. Effectivement, lorsque nous sommes devant des personnes dans la tristesse, nous pouvons, par la parole de Dieu, leur faire prendre conscience de ce qui se passe réellement pour leurs proches. Parce qu'ils ont généralement une grande inquiétude. Que se passe-t-il ? Où est-il ? Est-ce qu'on va pouvoir garder une mémoire de lui ? Que va-t-il se passer ensuite ? Alors, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu donne une vision à Jean. Et voilà ce qu'il rapporte au chapitre 14 et au verset 13. Alors voilà ce que la Bible enseigne de manière très simple. La mort est comparée à un sommeil. Et vous savez que lorsqu'on dort et qu'on se réveille, on est obligé de regarder quelle heure il est parce qu'on n'a pas eu conscience du temps qui passait. Pour la mort, c'est pareil. Nous mourrons et lorsque nous ressusciterons à la fin des temps, eh bien le temps qui aura séparé notre mort de la résurrection sera passé comme un dixième de seconde. Que se passe-t-il pendant ce temps ? Ici, l'Esprit dit « Ils se reposent de leurs œuvres ». Mes amis, après les vies que nous menons, parfois très difficiles, parfois surchargées de soucis, de problèmes qu'il nous faut régler, entrer dans la mort, ce n'est pas entrer dans l'inconnu. La Bible nous dit « On entre dans le repos ». C'est-à-dire que pendant ce temps qui sépare notre mort de la résurrection, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de nouveau chemin à parcourir, mais c'est le repos. Un repos qui n'est pas vide. Notre mémoire est gardée. Elle est gardée par Dieu. Et c'est mentionné ici dans ce récit « Nos œuvres nous suivent ». C'est-à-dire que Dieu tient, j'allais dire la comptabilité de ce que nous avons fait, et rien n'est perdu. Dieu nous aime, il nous connaît, il nous attend, il nous souhaite dans ce royaume éternel. Alors, mes amis, n'ayons pas peur de la mort, ni pour nous, ni pour ceux qui nous entourent, mais faisons-leur connaître la parole pour qu'ils puissent mourir dans le Seigneur, c'est-à-dire en connaissant l'amour de Dieu pour eux. Ainsi, en entrant dans le repos, ils ne craignent rien, car leurs œuvres les suivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada